Dans un instant, retrouvez une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche vendredi 18 mars 2022 avec Laurent Bale, ancien directeur général de la Cité de la Musique et président de la Philharmonie de Paris. Il y présentait son ouvrage Une vie musicale, édité chez Odile Jacob, en conversation avec Christian Torel. Merci pour votre présence. Merci à votre éditeur Odile Jacob d'avoir permis aussi ce dialogue ici à Toulouse. Je remercie évidemment Thierry et Catherine Dargoubet d'avoir fait le lien avec vous, lien amical et professionnel à la fois, mais je crois surtout amical et donc vous êtes ici surtout je crois dans un moment d'amitié partagée pour la musique. Voilà votre récit et ce livre, Une vie musicale. Vous avez fait simple pour le titre, c'est bien, mais de toute façon parce que c'est vrai, quand on le lit, c'est une vie musicale. Votre récit est celui de la vie musicale depuis le milieu des années 70. C'est celui plus personnel d'une contribution majeure à l'histoire récente de la musique en France. Vous proposez une composition très captivante de la création musicale dans ses dimensions de production et de diffusion. Le lecteur y trouvera la suite de vos fonctions, de vos initiatives, de vos réalisations dans des structures qui sont les plus exemplaires de cette vue musicale récente en France. Et vous vous associez à cette histoire plutôt exposée dans une chronologie simple, mais avec des retours à l'arrière, avec des allées et venues. Donc vous vous associez à cette histoire des portraits de quelques artistes et de musiciens avec lesquels vous avez partagé des moments décisifs de votre vie. Alors ici, dans ce moment qu'on va passer ensemble, non seulement il sera impossible de résumer cette expérience en 90 minutes, dans cette rencontre, encore moins de résumer ce livre. Rien ne remplacera la lecture et surtout quand même la complexité à laquelle vous nous donnez accès, complexité de l'organisation de la vie artistique à laquelle vous avez participé. C'est la complexité, la fragilité, les qualités qui ont pu conduire à l'orienter et à prendre des décisions. Vous êtes un homme de décision et surtout, je crois que c'est aussi partagé, c'est vraiment avant tout pour l'amour de la musique. Voilà, donc pour entendre autrement dans ce moment que nous partageons ici ce que vous exposez avec beaucoup de conviction et beaucoup de détails, je vous propose, je vous l'ai dit, une conversation plus transversale où on aborderait quelques-uns des thèmes du livre. Alors bon, là on va commencer assez simplement peut-être par, pour avoir moi-même, et quelques-uns peut-être parmi les personnes qui sont dans le public, pour avoir procédé donc d'une génération qui n'aura connu jusqu'à présent que les années de paix, peut-être qu'on y viendra à la paix, et celle qui aménagea à la suite des fameuses 30 glorieuses, vous avez pu participer et fonder votre expérience dans une période où les gouvernements successifs s'engagèrent dans de nombreux grands chantiers culturels. On a appelé ça des grands travaux, comme on l'avait appelé aussi au 19e. Voilà, ce fut une chance et aussi le temps pour vous d'un investissement total, je veux dire, votre vie, peut-être d'autres ici partagées, c'est la vie dans le travail. Voilà, donc je voulais d'abord vous demander peut-être, finalement ça donnera peut-être une ouverture à ce livre, une vie musicale, c'est pour vous une vie de travail, autant que de passion. Bonjour à toutes et à tous, je voulais d'abord vous remercier de m'avoir invité ici, et puis effectivement, comme vous l'avez dit, c'est pour moi un plaisir et professionnel et personnel au plan amical, car dans les collaborations que j'ai eues à développer, celles menées avec la ville de Toulouse, ou avec les institutions représentant la ville de Toulouse, me sont très chères, et elles m'ont permis de développer des complicités, des amitiés. Vous avez bien sûr cité Thierry Dargoubet, qui est le délégué général de l'orchestre, et Catherine également Dargoubet. Je suis heureux de voir aussi Marie Desquais ici, qui a beaucoup soutenu nos aventures. Mais il y a aussi bien sûr en toile de fond un absent aujourd'hui, que je veux saluer, à qui je veux redire mon amitié, qui est Tougan Sokyev, qui depuis près de 20 ans est l'acteur principal de l'orchestre national du Capitole de Toulouse. Et avec Thierry Dargoubet, nous avions le plaisir de programmer, deux fois par an un minimum, depuis 2005-2006, le Capitole à Paris, d'abord à la salle Pléiel, puis à la Philharmonie de Paris, sous la direction de Tougan. Alors, oui, j'appartiens, nous appartenons à une génération, finalement, quand on regarde notre présent, qui a quand même eu beaucoup de chance. Peut-être que la chance principale que nous avons eue est d'avoir trouvé notre voie. Donc, au moment où on est jeune, on va dire entre 20 et 30 ans, dans un monde ouvert, qui n'était pas encore marqué par le développement du chômage, et aussi dans un monde où le périmètre de la culture n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le périmètre est très large, traverse des enjeux économiques assez grands, notamment si on introduit toute la dimension liée au tourisme et celle aussi liée aux nouvelles technologies. Et cette grande étendue rend difficile la lecture de ce qu'on appelle clairement le champ culturel. Est-ce qu'on parle du champ régalien, assis sur la culture classique, la relation entre le patrimoine et la création ? Ou est-ce qu'on parle de données beaucoup plus larges, où les industries culturelles dominent, où la consommation aussi domine ? Toujours est-il que si on se remet dans les années 70, à cette époque, notamment en ce qui concerne le spectacle vivant, le théâtre, la musique ou la danse, les personnes, les femmes et les hommes qui s'engageaient dans l'aventure culturelle étaient entre guillemets des militants, qui allaient là soit parce qu'ils ne trouvaient pas de sens, une vie de travail plus administrative, avaient du mal à trouver leur voie, ce qui était mon cas, étudiant, pour être étudiant, j'enseignais à côté, mais je ne voyais pas tellement sur quel horizon cela allait me projeter. Et c'est vrai que quand j'ai été mis en contact immédiat avec le théâtre, dans les années 76-77, j'ai immédiatement vu que tout mon questionnement s'arrêtait. C'était une évidence que c'était là où j'allais essayer de me réaliser. Et on m'a ouvert toutes les portes très facilement. La seule limite, elle est presque la vôtre, qui est votre capacité de travail, la qualité, entre guillemets, de ce que vous pouvez produire, votre engagement, et puis aussi les choix que vous êtes amenés à faire. Mais disons, rien ne semblait fermé. Les moyens n'étaient pas là. Les moyens économiques étaient beaucoup plus faibles que ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais nous avions devant nous l'impression d'un horizon très, très, très large. Et cet horizon, bien sûr, c'est d'une certaine manière encore élargi en 1981, parce qu'avec la victoire aux élections présidentielles de François Mitterrand, assez vite, il y a eu un accroissement considérable et brutal, on va dire, des moyens, avec le doublement du budget du ministère de la Culture. Et là, pour un jeune comme moi, qui avait 30 ans à peine, il m'était tout à fait possible, et j'étais crédible presque, dans l'idée de proposer des projets nouveaux. Aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile pour un jeune de 30 ans, quel que soit son talent, de pouvoir reporter un projet fédérateur, on va dire, à l'échelle d'une grande ville. Ce qui était encore possible à ce moment-là, puisqu'il y avait des moyens disponibles, parce que, concomitamment à l'État, les collectivités locales commençaient à prendre le phénomène culturel en empathie, pour des raisons bonnes ou moins bonnes, que ce soit pour se dire, pour marquer ma candidature, ou pour marquer mon mandat, il faut que je développe un projet, deux projets spécifiques. Toujours est-il qu'il y avait un certain alignement entre le politique, le milieu culturel émergent auquel j'appartenais, et également le fait que nous nous fondions, je pense, sur des valeurs collectives et publiques qui avaient été posées par la génération d'avant nous, les pionniers, tous ceux hommes de théâtre, notamment, qui avaient mis en place la décentralisation théâtrale, et qui donnaient un peu, sans que ce soit un cadre édicté sur le plan administratif, bureaucratique, ce n'était pas une question de contrôle, mais on savait que si on s'engageait dans la culture, ça n'était pas pour créer une start-up, pour faire de l'argent. On savait pertinemment que ce qui l'emportait, c'était l'objectif collectif. Et c'est comme ça que des femmes et des hommes arrivaient à faire équipe ensemble, même si ces équipes connaissaient parfois des cheminements chaotiques, il y en a beaucoup qui se sont engueulés quelques années plus tard, mais il y avait un élan réel, et tout ce que j'ai décrit, c'est tout ce qui, d'une certaine manière, est devenu progressivement beaucoup plus difficile. On l'a vu, les mutations s'opérer vers la fin du XXe siècle, où il n'y a pas de frontières particulières, mais pour un certain nombre de raisons, les unes ayant trait à la géopolitique, je pense que la mondialisation, la globalisation, a joué un rôle important dans les mutations technologiques, puisque à la fin des années 1970, ce qu'on appelait les nouvelles technologies, n'a rien à voir avec ce qu'on connaît au XXIe siècle, où le virtuel met en question le monde réel du spectacle. La difficulté aussi, que cette globalisation et ces mutations technologiques, plus les grandes catastrophes environnementales, peuvent créer aussi, au niveau du sentiment, d'accroissement des inégalités. Tout cela impacte, en quelque sorte, y compris la sphère culturelle. Et ce qui apparaissait évident, ce qui apparaissait visionnaire encore dans les années 1980, progressivement était vidé, en quelque sorte, de son sens, et devient beaucoup plus problématique dans l'appréhension qu'on en a aujourd'hui. Ce qui me frappe beaucoup quand je discute, notamment avec des responsables de générations plus jeunes que moi, c'est leur difficulté à un peu appréhender le rôle, le sens de l'art, de la culture, ce qu'il peut apporter dans une société, à la fois à titre individuel, en forme de manière que cela va habiter la vie de quelqu'un ou créer un sentiment d'élévation, et également ce que cela peut entraîner comme modèle collectif. Je parlais tout à l'heure de ma relation avec l'orchestre de Toulouse. Dans un monde qu'on présente souvent, par opposition à l'Europe du Nord, comme un monde latin un peu individualiste, l'orchestre symbolise un modèle collectif. Il n'y a pas d'orchestre de qualité sans collectif. Et l'une des difficultés qu'on a longtemps eues dans les orchestres français, c'est que la qualité collective n'était pas forcément au même niveau que l'addition des qualités individuelles. Dans un orchestre comme celui du Capitole de Toulouse, bien sûr, comme d'autres orchestres dans le monde, bien évidemment, ce que j'ai ressenti, c'est que peut-être le fait que cet orchestre ait pu se développer sur des temps longs, c'était le cas avec Plaçon avant Tougan Sokhef, et ça a été le cas avec Tougan. En tout cas, il y a une conscience des musiciens qui appartiennent à ce collectif, justement, qu'ils font partie d'un tout qui les dépasse. et c'est de cette façon-là qu'ils arrivent à produire des formes artistiques qui créent, de manière subjective, bien sûr, complètement abstraite, mais qui créent un modèle qui fait sens dans une société, de mon point de vue. Et ces valeurs-là, voilà, c'est ce pourquoi il faut se battre, c'est vers une reconquête de cela qu'il faut essayer d'aller au genre. Cette vie musicale, elle a été l'objet de deux fonctions et de deux objectifs essentiels. Un objectif qui est celui de porter la création musicale. Donc ça, c'est un objectif en direction, on va dire, d'artistes, compositeurs, donc avec toute leur personnalité, leur subjectivité, leur individualité. Et puis, effectivement, aussi travailler pour ceux qui sont en charge d'exécuter cette création, et donc qui est la dimension collective, qui est la dimension de l'orchestre. Vous venez d'en parler en partie. Mais je voudrais, finalement, revenir sur une partie de ce que vous avez évoqué, qui est celle de la génération qui nous précède la nôtre, et qui, au sortir de la guerre, donc au sortir quand même d'un moment douloureux, s'est saisi de tous les espoirs, et qui a manifesté tous ces espoirs dans la création artistique, théâtrale, dans la peinture, dans la sculpture, et par exemple dans la musique, avec des technologies. Et vous avez participé, ça a été votre deuxième activité, on va dire, peut-être aussi la première à travers Musica et à Strasbourg, la technologie informatique, par exemple, était au service de quelque chose qui était plutôt de la création d'un espoir aussi personnel et collectif. Aujourd'hui, vous l'avez très peu évoqué, mais quand même la puissance et la présence, une forme d'étouffement par le numérique qui donne accès à bien des choses, finalement, c'est devenu contre-productif. Et quand j'étais, il y a une quinzaine de jours, je suis allé voir l'exposition Xenakis à la Philharmonie, qui est une exposition formidable, où on est reconfronté à cet espoir dont la technologie pouvait nous doter. Finalement, il n'y a peut-être pas beaucoup de questions, mais vous pouvez quand même répondre à cet espoir troublé. Tant que la technologie, au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire la naissance de l'informatique, disons à peu près, peu ou prou, tant que la technologie paraissait à la mesure de l'être humain, c'est-à-dire que pendant longtemps, l'humain avait l'impression que c'était sa création. Nous avons vu, ou nous avons voulu voir à travers cette technologie un simple outil, et notre discours, moi le premier, était de dire, mais la technologie, ce n'est pas un sujet, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et bien évidemment, on était du bon côté de la barrière, puisque en mettant en relation la technologie avec des créateurs, nous en faisions un usage non stéréotypé, et un usage justement où on montrait tout ce qu'un potentiel imaginatif pouvait extraire comme valeur de nouvelles sonorités, d'interaction justement, entre des instruments ou des lumières, etc. Et donc tout cela était effectivement vecteur de l'élan créatif de l'époque. Bon, mais nous... Une perspective politique pour Xenakis. Pour Xenakis, il y avait une vraie perspective politique, l'intervention dans la cité, l'art apportait quelque chose, un vrai message. Oui, oui. Ensuite, effectivement, il y avait d'ailleurs un débat sous-jacent à tout cela, qui traversait la sphère notamment musicale entre un certain nombre de créateurs qui voyaient dans la technologie un art sinon substitutif de l'art classique, du moins un art en soi, c'est-à-dire notamment pour caricaturer, pour faire comprendre beaucoup de jeunes créateurs, qui imaginaient que le concert à venir, futur, serait un concert dans une salle avec des haut-parleurs de tous les côtés et une musique créée en studio. Là où d'autres créateurs, par exemple le cas de Boulez, voyaient dans la technologie la nécessité de l'inclure dans le corpus existant. Il y a deux visions. Il y a une vision un peu plus utopiste, prospective, qui serait celle de Xenakis, sur ce terrain-là, et une vision, non pas conservateur, mais une vision du créateur qui, constatant l'essoufflement ou l'incapacité de renouvellement ou la difficulté de renouvellement, de l'histoire de la musique et du répertoire musical, pensent qu'il ne faut non pas substituer à l'orchestre des nouveaux instruments, mais il faut au contraire que la technologie devienne un instrument de plus. Si vous écoutez, vous m'avez parlé de Répons de Pierre Boulez, vous avez un orchestre et vous avez des instruments transformés par l'ordinateur. Donc l'ordinateur, c'est un peu comme un concerto, en quelque sorte, pour orchestre et instruments. Xenakis avait une vision beaucoup plus radicale et prospective de la technologie. Tous ces débats-là existaient dans les années 80, mais ils existaient sans que notre quotidien dans la société soit totalement impacté. C'est-à-dire, on ne parlait pas à l'époque du fait de savoir si le spectateur allait être confronté entre le fait d'aller au spectacle ou de regarder le dit concert sur sa plateforme Internet, si le virtuel allait nuire au plaisir de se rencontrer dans un espace public, sans parler des usages désastreux, même sur le plan géopolitique, qui sont aujourd'hui faits de toutes ces technologies. Et la puissance, moi je me souviens des œuvres que nous produisions, où nous étions très très vertement attaqués par le clan de ceux qui détestaient le secteur contemporain, c'était sur le coût et la démesure de nos concerts, parce que pour pouvoir intégrer la technologie dans un orchestre, il fallait utiliser des moyens considérables. Vous parliez de Xenakis, il passait sa nuit chez IBM et autres pour sortir trois secondes de son, et les machines développées par l'IRCAM que nous utilisions pour répondre, il fallait quasiment un camion pour les embarquer, c'était sept ou huit techniciens pour pouvoir contrôler les flux, et aujourd'hui je fais ça sur mon ordinateur portable sans aucune difficulté. Et donc on n'était pas dans le même monde, mais chose très intéressante, c'est que dans les années 70-80, tous les créateurs ressentaient le besoin d'échanger, de partager leurs expériences dans des espaces, des studios publics et autres, passer des mois ensemble, à prospecter quelles seraient les voies à emprunter et autres, depuis que la technologie offre tout, prétendument tout, parce que c'est jamais tout bien sûr, mais offre une gamme de possibilités exponentielles, en fait, il n'y a plus du tout d'attractivité pour les créateurs du travail ensemble, ils se sont tous remis dans des studios personnels, ils font tout ça de chez eux, et bien entendu, l'usage de la technologie est complètement stéréotypé, car seul, je vais toujours utiliser ce que les grands développeurs, les grandes sociétés m'offrent de standardiser. Je ne vais pas prendre le risque de développer une technologie qui risque d'évoluer, ce qui était le cas à l'époque. À l'époque, on n'avait aucune stabilité de l'un d'une année sur l'autre. Donc aujourd'hui, il y a d'un côté une potentialité démultipliée, et d'un autre côté, un affadissement en termes artistiques et de créativité de l'usage qui est fait de ces technologies. On va continuer un tout petit peu sur la technologie, mais à travers un personnage que vous avez évoqué rapidement, qui est Pierre Boulez, parce que finalement, Pierre Boulez, il a été un peu comme vous, d'abord, il a été aussi un modèle pour vous, vous avez une admiration, heureusement partagée, peut-être pas assez partagée, et Pierre Boulez, il a été dans la création musicale et dans la direction d'orchestre. Vous vous êtes occupé de diffuser, de produire de la création musicale et de diriger, enfin, de permettre que les orchestres soient dirigés, justement. Pierre Boulez écrivait, en 1990, il écrivait « J'ai la réputation, vraie ou fausse, d'être exclusivement rationnel et logique, critère primordiaux de l'objectivité. » Je sais pertinemment que rationalité et logique reposent sur l'incertitude de la confrontation subjective. Sans ce mystère instable et volatil, la direction d'orchestre serait-elle aussi passionnante ? Alors, je trouve que c'est... De toute façon, quand on reprend des textes de Boulez, on est d'abord étonné par la capacité que cet homme a à construire un monde, à construire de la théorie. Il est autant écrivain qu'il n'a été compositeur qu'il a été chef d'orchestre, qu'il a été directeur d'orchestre, pardon. Voilà. Et dans votre livre, on sent quand même, il est peut-être le seul à permettre aussi une articulation. Il est incarné. Il est complètement incarné et il incarne un peu votre publication. Et je me demandais si, pour vous, la reconnaissance qu'il a, quelques années après sa mort, elle est à l'aune de l'importance qu'il a pu avoir dans la vie musicale mondiale et évidemment, particulièrement en France, où ça a toujours été compliqué avec lui. C'est vrai. Ça a toujours été compliqué en France avec lui. Donc, il fait partie de cette génération que vous citez. Donc, il avait 20 ans en 1945 et il a fait partie d'une génération qui n'était absolument pas d'accord avec ce qu'il pressentait. À savoir, à tort ou à raison, les très jeunes artistes ont eu l'impression que la guerre était perçue comme une parenthèse qui avait empêché les activités musicales de se développer pendant 5, 6, 7, 8 ans et que les mêmes qui avaient pignon sur rue dans les années 30 revenaient pour prendre le contrôle de l'ensemble du tissu institutionnel français et donc, eux, ils se sentaient rejetés. Ils se sentaient rejetés aussi par rapport à l'idée qu'ils se faisaient sur les années 30 parce que pour eux, les années 30, les lectures qu'ils avaient de l'histoire de la musique, c'est que, grosso modo, dans les années 10 et 20, il y avait eu un grand élan de modernité et que les années 30 sont des années de régression esthétique, artistique, de compromission. On ne va pas mettre trop de noms derrière, mais c'est effectivement le ressenti des jeunes. Donc, il y avait obligatoirement quelque chose qui passait mal. Donc ça, c'est un des éléments qui très certainement a poussé celui qui avait le plus de personnalité de tous ces jeunes, à savoir Boulez, à prendre parfois des positions publiques qui ont exacerbé le débat. À l'étranger, ce n'est pas passé du tout comme ça parce qu'en fait, les Allemands sont passés au-dessus de ces corèles et ont immédiatement reconnu le talent exceptionnel qu'il y avait en lui. et ils l'ont fait d'autant plus que tout le dispositif allemand en 1945, 46, 47, 48 a changé toutes les têtes à la direction des institutions, notamment les grandes radios allemandes et ont mis des leaders qui n'avaient aucune compromission possible avec ce qui s'était passé pendant la guerre. Et donc, ces leaders voulaient à tout prix accueillir des grandes personnalités du monde entier. Donc, en Allemagne, vous aviez aussi bien Berriot, Ligeti, quand il a quitté l'Est, il va en Allemagne, enfin, que des Allemands comme Stokhausen et autres. Il y a eu, de par ce fait, une perception de Boulez dans le monde entier et une perception différente de Boulez en France et qui ne s'est jamais totalement modifiée puisque dans les années 60, Boulez, le fait qu'il soit perçu comme une star à l'étranger commence à titiller les Français. Mais malheureusement, c'est Villard qui l'appelle pour transformer l'Opéra de Paris et Malraux refuse le projet. Donc, de nouveau quiproquo, si vous voulez. Dans les années 70, là, il n'y a plus de débat puisque, coup sur coup, Boulez dirige le directeur musical concomitamment de la BBC de Londres et du Philharmonique de Berlin pour succéder à Bernstein qui le demande et arrive au milieu des années 70 le succès planétaire de la tétralogie avec Chéreau. Donc là, le discours français doit évoluer un petit peu. On ne peut plus dire qu'est-ce que c'est que ce jeune prétentieux de la musique contemporaine ? Il veut casser la musique, il veut tuer la musique parce que, bon, si vous dirigez des orchestres comme New York et la tétralogie de Wagner, bon, vous êtes obligés un peu de moduler le discours. Mais, du coup, on est rentrés dans un autre problème avec Boulez et la France. C'est que, quand les autorités françaises ont compris les erreurs passées et se sont rapprochées de Boulez, eh bien, bien évidemment, ils ont dit, mais je suis désolé, mais maintenant, j'ai tout ce que je veux au plus haut niveau et haut. Donc, si je reviens en France, c'est pour faire quelque chose d'inédit. Là, on rentrerait dans le débat sur la technologie. Ce qui fait que, là, on est rentrés dans un autre quiproquo, c'est-à-dire que le milieu culturel français lui-même a pensé que, finalement, Boulez arrivait par sa superbe et imposait à un État de créer ex nihilo une institution pour lui. Ça a été ce qu'on a appelé le NIRCA. Donc, Boulez a passé sa vie en France à être perçu comme Lully, l'artiste, homme de pouvoir, quand ça n'est pas, chez les plus arrogants des critiques, le fait qu'il ait eu ce succès de départ en Allemagne quand ça ne lui a pas été revendu comme dictateur puisque ça renvoyait à des figures germaniques et puis la tétralogie qu'il a fait, etc. Donc, il a tout ça derrière lui. Donc, aujourd'hui, à travers tout ça, il y a une perception de Boulez à l'étranger, une perception de Boulez en France qui reste un peu distincte. Dans les deux cas, il y a quand même des traits communs. Le chef d'orchestre fait l'unanimité, on va dire, globalement, et le compositeur, son parcours n'est pas perçu à la hauteur de ce qu'il devrait être. J'espère, c'est un peu ça mon idée, c'est que finalement, on est bien forcé de constater que si je regarde la création contemporaine, Stokhausen a aussi un passage à ville derrière, Luciano Berriot, c'est un peu pareil, Xenakis, que vous avez mentionné, c'est la même chose, ça fait peut-être partie de la loi du genre. J'espère que les plus jeunes générations vont s'approprier son œuvre et bien comprendre que ce qui est dit dans la légende, à savoir que Boulez représenterait soi-disant le plus dur du dur de la musique contemporaine est une ânerie. C'est absolument faux. Si vous écoutez Répond, je ne vois pas ce qu'il y a de dur là-dedans. Simplement, il y a un parcours, il y a une trajectoire qui est vraie, c'est que à 20 ans jusqu'à 25 ans, on fait table rase du passé et après, on se le réapproprie sur des bases nettoyées, en quelque sorte. Lui, grosso modo, considérait que la musique s'était enlisée et qu'on avait rajouté des kilos de confiture inutiles au fil du temps et qu'il fallait dégraisser, en quelque sorte, tout ça pour revenir aux bases du langage pour pouvoir se le réapproprier et avancer. La différence entre Boulez et un certain nombre d'autres compositeurs, c'est que je mettrai Boulez en parallèle avec Schoenberg, dont on dit révolutionnaire malgré lui. Boulez, c'est un continuateur, il se situe dans le continuat historique et il veut amener la perception de la musique contemporaine dans la suite du classicisme. Il n'est pas pour la rupture. Sa vision, c'est de dire quand on crée quelque chose, au début, on est obligé de percevoir ce qu'on perçoit en premier, ce sont les éléments de rupture, c'est ce qui saute à l'écoute en premier. C'est quand on se familiarise avec l'œuvre qu'on peut être amené à voir où se situent les éléments de continuité. Et quand on fait ce travail-là, c'est-à-dire que l'œuvre de Boulez devient plus familière, on voit effectivement que ce n'est pas du tout une œuvre qui vise à fonder une barrière radicale avec le langage classique. On en perçoit l'évolution si on regarde ce qui se passe de Wagner à Debussy, à Schoenberg, à Bartók, c'est un peu Stravinsky au passage. Vous écoutez Laurent Bale, président de la Philharmonie de Paris et auteur de Une vie musicale édition Odile Jacob, à la librairie Ombre Blanche le 18 mars 2022 lors d'une rencontre animée par Christian Torel. Le 18 mars 2022 Le 18 mars 2022 Vous avez accompagné quand même très largement Boulès en France, à l'IRCAM, à la Philharmonie. Vous avez donc participé à cet exclusif rationnel, comme il le dit, mais aussi à décloisonner un peu le binarisme musique savante, musique autre que savante, populaire ou non écrite, notamment à l'IRCAM et à la Philharmonie. Vous avez permis de sortir de ce binarisme en accueillant Laurie Anderson, Rodolphe Burget, Patty Smith. Vous avez quelques longues pages sur Patty Smith. Pierre-Henri avait fait aussi la même chose. Boulès n'a pas été seul, il a interprété Franck Zappa, il a dirigé Franck Zappa. Aujourd'hui, cette fonction de décloisonner ce binarisme, vous pensez que ça va, c'est parti ? Oui, alors là, il y a une différence entre la génération à laquelle appartient Boulès et celle à partir de la nôtre jusqu'à aujourd'hui. C'est que dans la génération de Boulès, ils ont été assez marqués par une vision, notamment qu'on retrouve dans les propos d'un philosophe qui était un peu leur maître à tous, qui était Adorno, à savoir que l'ensemble du champ populaire était assez vite catalogué comme étant l'horreur commerciale, quoi. La marchandisation de la culture, le populaire, on regarde, bon, c'était, oulala, c'est pour faire de l'argent, en quelque sorte, donc. Et ça, c'était à bannir mes sciences, c'était pareil, enfin, tous du tilleux, un rapport assez lointain. De temps en temps, quelques-uns avaient des incursions, bien évidemment, notamment vers, voilà, exact, mais aussi des artistes qui ne mettaient pas tout dans le même panier, notamment pas le jazz, etc. Mais pour beaucoup dans cette génération, dans ce qui n'était pas, entre guillemets, savants, ils reconnaissaient les formes traditionnelles, occidentales, mais aussi souvent non-occidentales, puisqu'il y avait une attractivité pour les sonorités du Japon, Java, Indonésie, Inde. Certains autres pouvaient reconnaître un pan du jazz, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 60, il y a une concomitance entre le free jazz et la musique contemporaine, c'est l'improvisation. L'œuvre ouverte, donc ça, c'est aussi arrivé en musique contemporaine, concomitamment à Umberto Eco, tous ces questionnements-là ont créé des passerelles. Il y avait ce mouvement-là, ça c'est vrai, mais beaucoup sont passés à côté d'une attitude plus ouverte avec les cultures populaires. Dit autrement, la hiérarchie dans leur tête, elle était posée. Il y a le savant en haut, le populaire en bas. Le modèle qui consiste à prendre des formes traditionnelles, comme chez Bartók ou chez Stravinsky, pour en faire des formes savantes, ça c'est le modèle naturel, qui est perçu comme naturel. En revanche, donner à des expressions populaires la même valeur, entre guillemets, que l'œuvre contemporaine, ce n'était pas naturel, ça n'allait pas de soi. Ce n'était pas qu'un comportement du public. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce comportement du public avait un répondant très fort au sein du milieu musical. Et principalement, d'ailleurs, dans les pays non anglo-saxons. Puisque dans les pays anglo-saxons, il y a eu des formes de porosité qui sont nées, comme on l'a dit, du jazz plus naturellement venus des États-Unis, et puis aussi des courants non-universitaires de la création contemporaine, parce que la création contemporaine, elle est soit dans les campus, et là, elle est très académique au sens savant. Et puis, après, vous avez toute la génération, Steve Reich, Phil Glass, etc., etc., qui sont les compositeurs le plus ancrés dans la ville, qui, eux, poursuivent la tradition, on a parlé de Bernstein tout à l'heure, mais enfin, c'est une tradition tout au long du XXe siècle, depuis Charles Heif, de mêler le populaire et le savant. Donc, de ce point de vue-là, si on regarde dans les années 60-70, les programmations, les théâtres, les lieux de spectacle, les frontières sont moins rigides, même en Angleterre, à Londres, qu'elles ne l'étaient en France dans ma génération. Donc, c'est à partir de ma génération qu'on a fait un travail sur cette question des musiques populaires. Un travail qui n'est pas complètement fini, mais qui conduit, dans un certain nombre, heureusement, d'institutions culturelles, à faire en sorte que le chant classique, qu'il soit symphonique ou autre, soit constamment mis en regard avec des propositions émanant du chant populaire. Vous avez cité quelques noms, mais plus globalement, sur les 500 concerts de la Philharmonie de Paris, il y en a 100, 150 qui relèvent du chant populaire dans toutes ses composantes. Parce que là, c'est un autre problème de la musique, plus fort que dans les arts plastiques ou ailleurs, c'est les frontières baroques, classiques, contemporains. C'est pour ce qu'on appelle le savant, mais vous avez aussi des frontières et des niches à l'infini dans le chant prétendument populaire. Il y a tout un travail qui est fait, qui est un travail qu'on retrouve d'ailleurs à toutes les strates, puisque dans les universités, maintenant, vous avez des formations qui commencent sur le chant populaire. Il y a même un académisme qui se développe sur des thèses sur des artistes populaires. Zappa a ses thèses, etc. Et pareil, dans les conservatoires, il y a des classes qui s'ouvrent, etc. Chose qui était impossible dans les années 80, 1980, enfin, ou qui était très très rare dans les années 1980, 1990. Moi, je pense que c'est un travail indispensable, et que c'est ce travail-là, s'il est bien mené, il ne s'agit pas de tout mélanger, il s'agit de mettre en perspective et en regard les différentes dimensions, qui peut permettre, au lieu de diffusion et autres de musique, de réélargir, de réouvrir l'éventail du public, notamment. De ne pas se trouver uniquement concentré entre des mélomanes qui, tout intéressants qu'ils soient, peuvent donner l'impression qu'ils s'accaparent à un certain nombre de structures publiques. Et c'est sûr que le caractère un peu trop homogène des publics finit à la longue par contribuer au vieillissement des publics de ces dites institutions. et qu'il y a quelque chose à faire, qui n'est pas de jeter le secteur classique, ni de tout remettre en cause, ni de prétendre que tout se vaut et autres, mais simplement d'arriver à relier des mondes dont on se rend compte de plus en plus que le fait que dans nos usages du quotidien, ils soient totalement disjoints, n'est pas une bonne chose pour la société. C'est vrai pour le savant populaire, c'est vrai pour l'intergénérationnel, c'est vrai à tous les niveaux, c'est vrai quand des collectivités locales rentrent en conflit avec l'État, on pourrait multiplier les exemples. C'est vrai entre public et privé. Pendant longtemps, les institutions culturelles n'ont pas introduit la relation avec les acteurs privés. C'est une connerie. C'est bien évident que le regard que peuvent avoir des acteurs privés, des gens de la société civile, qu'ils agissent en tant que mécènes ou pourvoyeurs d'idées, va nourrir l'objet, la mise en perspective. Donc moi je suis vraiment extrêmement attentif à cette question. Et rapporté à une grande institution, j'ai toujours défendu un axe qui va du Moyen-Âge à la création contemporaine, qui confronte ça aux expressions populaires occidentales et constamment aux expressions non-occidentales, c'est-à-dire principalement Afrique, Moyen-Orient, Asie, et aussi parfois, c'est plus difficile à réaliser, mais ça existe bien sûr, Amérique du Sud. Et là, il faut avoir des experts avec soi, parce que ce qui est intéressant quand on fait des concerts sur l'Afrique, ce n'est pas de tout mélanger non plus, mais aujourd'hui l'Afrique est un monde en mutation, donc il y a des cultures qui risquent de disparaître, je pense les pygmées par exemple, et l'art des pygmées en musique, et puis il y a des cultures urbaines. On peut tout à fait dire, mais j'ai fait l'Afrique, et on peut complètement présenter uniquement des cultures urbaines mixées dans des studios américains. À la limite, si j'ai poussé au loin le curseur, je pense qu'il faut, dans ces cas-là, faire un vrai travail, demander à des experts qui sont sur le terrain, y compris des ethno-musicologues, pour présenter les différents aspects, ce qui est menacé, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe dans les évolutions esthétiques, quand on passe un monde rural à une urbanisation, et qu'est-ce qui se passe quand ces musiques migrent ? Parce que c'est le cas de beaucoup de musiques en Afrique, elles ont migré soit vers le continent américain, soit vers l'Inde par exemple. Ça c'est un travail que je trouve extrêmement intéressant. On est encore capable, quand il n'y a pas trop de conflits locaux, malheureusement c'est trop le cas, de présenter des cycles autour de ça, et ça c'est très intéressant. Alors on entend dans ce que vous venez d'exposer, l'ensemble des univers auxquels vous avez dû vous confronter, et c'est une panoplie, vous touchez non seulement à la musique, mais à bien des aspects auxquels la musique vous amène à vous prendre des décisions. Par exemple, vous évoquiez, et dans le livre on en trouve de larges extraits, confrontation au monde politique, au monde de l'administration, et ce monde politique et ce monde de l'administration, vous avez eu à vous y confronter pour des réalisations, et notamment pour des réalisations architecturales. Vous avez de larges extraits du livre consacrés à l'édification de la Philharmonie, avec une grande reconnaissance pour la fonction de l'architecte, parfois avec les difficultés que ça a pu... Mais si on prend le cas de Jean Nouvel, à la fois la reconnaissance, puis les difficultés avec Nouvel, et puis de nouveau quand même la reconnaissance. Voilà, peut-être on pourrait vous entendre sur ce travail que vous avez eu et cette passion que vous avez eue à monter des projets architecturaux, et après je pense que nous passerons la parole à la salle. Le projet architectural, quand c'est un projet de grande ampleur, c'est par essence très, très, très... C'est toujours très périlleux. Tous les grands projets ont fait l'objet de polémiques énormes. C'est le cas de la BNF, l'Opéra Bastille, le Louvre, on n'en parle pas. Les polémiques commencent avant, elles se développent pendant tout le projet, et si c'est réussi, elles s'évanouissent. Et si ce n'est pas réussi, vous ouvrez le journal et vous voyez, le président de la République lui-même, c'est le cas de l'Opéra Bastille, avait dit que ce n'était pas bien, avait pressenti que ce n'était pas bien. il y a chacun... C'est pas moi, c'est l'autre. Bon, c'était pas mon truc, mais on l'a fait quand même, etc. Donc, c'est très compliqué. En fait, plus largement que ça, moi, j'ai toujours pensé qu'il y a quand même deux niveaux. C'est pas le mot niveau, mais prenons-le quand même, deux niveaux. Il y a d'abord, est-ce que vous avez une appétence personnelle à diriger ou pas ? On peut se réaliser et être génial, faire des choses extraordinaires, on n'est pas obligé de diriger mille personnes. Mais c'est une question importante dans la vie en société. On parle de collectif et autres. Il faut bien qu'il y ait des gens qui... Je suis tout à fait d'accord qu'il y a un niveau horizontal, où tout le monde... Mais bon, même quand c'est horizontal, il faut quand même... Sinon, l'horizontal, j'ai jamais vu qu'il marchait tout seul. J'ai plutôt vu le développement des emmerdes que si on le laisse fonctionner tout seul. Donc ça, c'est une première question. Comment faire en sorte, plus la culture s'est développée, à générer des institutions importantes et autres, plus on voit des difficultés de management s'opérer au plus haut niveau ? Ça se ressent, tout le monde le sait, mais on ne peut pas le dire clairement. On ne va pas dire « Ceux qui sont derrière nous sont plus mauvais que nous, ça ne se fait pas ». Mais il y a quand même ce premier niveau. Après, il y a un deuxième niveau qui n'a plus rien à voir et qui est encore autre chose et qui, de mon point de vue, est beaucoup plus complexe à manier. c'est « manager » des projets nouveaux. Par exemple, le festival que j'ai créé à Strasbourg, il part de zéro. C'est une petite chose, mais quand on a 30 ans, ça donne une première expérience. Vous vous confrontez effectivement à des politiques, vous vous confrontez à la profession qui vous regarde en disant « Pourquoi lui et pas moi ? » Vous vous confrontez à l'intégralité des personnes qui disent « De toute façon, son truc, ça va foirer, ça ne peut pas marcher. » Et puis, on n'y comprend rien. Et puis, ça n'a aucun sens. C'est pourquoi on fait ça et pourquoi on ne fait pas ça. C'est une chose qui met en jeu, je pense, enfin, en tout cas, qui vous pousse à chercher beaucoup plus loin au fond de vous les forces pour aboutir à une réalisation. Il faut à la fois être constamment dans l'action, de mon point de vue, et en même temps, mettre l'objet à distance. Si vous vous laissez happer par l'action, vous ne voyez pas les coups partir. Vous êtes toujours un coup en retard. Vous prenez trop sur vous-même chaque agression, chaque difficulté. Et il y a un moment, vous êtes isolé dans le processus. Donc, il y a un constant aller-retour qui est très délicat à faire, très compliqué, parce que ce type de projet est par essence générateur d'antagonisme, parce que quand les gens sont dans la spéculation, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va être et autres, vous avez des réactions complètement inattendues. Quand nous avons créé la Philharmonie, aujourd'hui, parmi les mécènes de la Philharmonie, on a un socle de mécènes très important et de qualité, beaucoup viennent me trouver et en me disant « Moi, j'ai milité contre vous parce qu'on était à la salle Pleyel. Je trouvais inadmissible qu'on se déplace à la Philharmonie, puisque j'étais dans mon quartier, en quelque sorte. » Et donc, je ne voyais absolument pas pourquoi. Et donc, j'ai fait du lobby auprès du gouvernement, parce que ce sont en plus des gens qui ont un certain pouvoir, si vous voulez, pour pouvoir exercer ce lobby, pour vous déstabiliser, etc. Et je ne me suis pas rendu compte, je suis toujours la personne qui parle, qu'en fait, on ne parlait pas de la même chose. Bien sûr, vous expliquiez que ce n'était pas le même projet que la salle Pleyel, mais pour moi, mon modèle, c'était la salle Pleyel, puisque ça pouvait être autre chose que la salle Pleyel. Donc, ce qui est capital, et je pense qu'il y a le même problème ici à Toulouse, où on parle depuis 10 ans, 15 ans, de créer un nouvel auditorium, c'est toute cette phase de gestation, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle d'une simple salle avec une belle acoustique, ou est-ce qu'on parle d'un projet qui va être porteur d'un vrai élan et qui va renouveler la musique, parce qu'autour de cette salle, il y a une conception de la transmission qui est différente, qui permet de fédérer des nouveaux publics, etc. Donc ça, il faut l'imaginer, il faut le porter auprès des décideurs financiers, notamment, et il faut arriver qu'une fois que la décision prise, on s'y tienne. Et on s'y tienne pendant un temps de construction qui est extrêmement long, qui est de 5 à 7 ans, à 8 ans, par 10 ans, et temps pendant lequel il n'est pratiquement pas possible de tenir le cadre financier strict, ne serait-ce que parce que le secteur du bâtiment ne se régit pas avec une inflation à 0%. Il est totalement dépendant de ce qu'on vit dans le monde et de tout ce qui vient, et ça ne va pas s'arranger. Et donc, obligatoirement, dès qu'il y a une inflation qui va repartir, elle sera sur ce secteur-là. Et comme, quand les inflations repartent, on est dans des périodes aussi de récrétion budgétaire, la première impulsion du politique, parce qu'en plus, la continuité politique n'est pas non plus garantie, ce qui est normal dans un pays démocratique, fort heureusement. Bon, la première chose qui arrive, c'est est-ce qu'on peut remettre en cause ce projet très lourd ou est-ce qu'on peut l'amender ou est-ce que si, est-ce que ça ? Bon. Donc, sur un temps aussi long, dans un monde qui va de plus en plus vite, qui est l'objet de plus en plus de perturbations de tous ordres, le projet architectural est effectivement quelque chose de très dur à mener, surtout quand ce projet architectural se mène en même temps qu'il faut continuer à alimenter ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que pour porter la filharmonie, il faut prouver que Playel, c'est un top succès, que la Cité de la Musique marche, etc. Et vous rajoutez ça, parce que si vous lâchez un élément du puzzle, le tout, bien évidemment, va s'écrouler. Et c'est dans ce secteur-là que vous avez, au départ, ça ne peut exister qu'en complicité extrêmement forte avec l'architecte. Parce qu'au départ, le dessin de l'architecte, personne ne sait ce que c'est. J'ai lu au concours en architecture, la moitié du jury, ils achetaient le nom de genre de nouvelles. Ils ne savaient même pas ce que... Bon, c'était... C'est pas ce que c'est. C'est trop énigmatique. Moi, je me raccrochais à l'intérieur de la salle, je voyais la conception qui était voulue. Mais sinon, c'est très compliqué. Donc, il faut être main dans la main avec l'architecte pour tenir le plus longtemps possible l'union des forces. Et il y a un moment, immanquablement, quand la chose se complexifie à fond, quand arrive l'entreprise de construction, qui n'a pas les mêmes visions que l'architecte, elle veut faire des économies partout, etc. Il y a un moment où vous passez par 2, 3, 4 ans de gestion de très hauts conflits à tous les niveaux. Et quand vous êtes sur un grand projet Paris, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça devient un conflit élyséen. C'est comme ça. C'est la France. Ce n'est pas le même conflit que pour l'Opéra Bastille et la BNF, parce que là, il n'y a que l'État qui payait. Mais nous, on était paiement État-ville, donc ça se compliquait aussi d'un conflit triangulaire, si vous voulez, et autres. À la limite, ce n'est pas plus compliqué parce qu'au moins, vous avez en face de vous 100 % de gens qui ne sont pas d'accord, mais ils ne sont pas d'accord, mais pas de la même façon. Donc vous pouvez toujours rester au milieu. C'est ce type de difficulté que met en jeu ce type de grand projet et qui dévoile parfois des comportements irrationnels de certaines personnes. J'ai vu des fonctionnaires à l'État qui se faisaient engager par la Ville et puis après, changement de majorité, ils revenaient à l'État et changeaient trois fois de position sur le fond. Pas gêné. Néanmoins, on ne l'entend pas, peut-être que je conseillerais à tout le monde de lire vos pages parce qu'il me semble que si vous avez le goût d'aller jusqu'à la décision et jusqu'à la conquête du oui pour un projet, et vous venez d'en parler, ça peut prendre donc 5 ans, 6 ans, 8 ans, voire 10 ans comme vous l'avez dit. Malgré tout, il me semble qu'à travers la lecture du livre, on voit qu'il y a une forme de récompense dans ce qu'il y a dans ce travail à faire directement avec l'architecte, voire avec tout ce que la construction de la salle recèle et en particulier, par exemple, il y a quelques pages sur l'acoustique que je trouve finalement très... Il y a quelque chose d'exaltant là-dedans. Ça, il me semble, vous ne venez pas de le dire, il me serait bien que vous l'affirmiez quand même que ce moment de la réalisation, même s'il y a eu effectivement une mauvaise année, il y a eu ce conflit peut-être probablement j'imagine inattendu tout de même du moins dans sa dureté. Il me semble qu'on lit quelque chose d'éclairant, il y a de la lumière dans les passages concernant la réalisation. Dans un grand projet, le point de bascule où il faut s'accrocher et dire de toute façon là maintenant je n'ai plus qu'une seule solution c'est d'aller jusqu'au bout, c'est le moment où la personne avec laquelle vous êtes unie, avec laquelle vous êtes amené à faire ça parce que c'est dans le sens que si lui et moi on est ensemble jusqu'au bout, vous savez que vous allez rentrer en conflit, vous le savez. Pour des raisons qui étaient d'ailleurs extrêmement simples et que j'avais anticipé et compris, je savais, je ne savais pas comment allait se traduire le conflit, je ne savais pas que si ça allait être trois ans, cinq ans de tribunaux, bon ça je ne savais pas mais je savais que je ne pouvais pas aller autrement parce que la position de l'architecte pour obtenir ce qu'il voulait en termes de qualité était de ralentir le processus en espérant que du coup il obtiendrait des entreprises plus et de me reporter l'ouverture de deux ans sauf que deux ans c'était à peu près 200 à un million minimum de plus pour Buig puisque obligatoirement c'était un si vous ne payez pas les deux ans avant c'est un procès etc. donc je ne peux pas donner ce que je n'ai pas je n'ai pas de fortune personnelle et comme ni l'État ni la ville ils regardaient tous leurs chaussures ils étaient tous là il y a aux abonnés absents donc je ne pouvais que dire non si tu ne veux pas donner les plans je serais obligé de faire un passé outre ce qu'on a fait qui a été la raison des procès pendant des années donc j'ai bien vu qu'on allait avoir des procès donc ça le moment où on voit ça il y a quelque chose de très lourd qui pèse sur vous alors pourquoi en même temps je savais que de toute façon j'irais au bout pourquoi ? parce que finalement c'est un peu la même chose quand vous créez un petit festival une toute petite chose une moyenne vous vous êtes projeté dans quelque chose qui n'a pas encore de forme vous allez faire naître quelque chose vous allez donner vie à quelque chose et bien évidemment pour moi rien ne peut m'arrêter aussi on peut m'arrêter si je prenais la comparaison de 9 mois d'accouchement on pourrait m'arrêter au premier mois au deuxième mois mais rien ne peut m'arrêter c'est pas possible c'est au-delà de l'entendement et puis de toute façon au moment où le conflit arrivait j'étais déjà en bascule avec l'ensemble des forces mondiales de la musique à leur dire on ouvre là et vous êtes invité la première année on construit un projet ensemble et on crée des orchestres d'enfants qui viendront côtoyer les adultes et autres et tout ça j'ai essayé tout en essayant d'expliquer à Jean Nouvel je savais que c'était pas entendable pour lui mais effectivement ce que vous avez dit qui est vrai c'est il y a eu 5 ans de procès pendant les 5 ans je l'ai vu 3 fois une fois la première fois c'était suscité on a déjeuné ensemble mon avocat m'a engueulé disant que j'étais un fou furieux d'aller discuter alors qu'il y allait avoir une tonne de procès derrière et autres et les 2 autres fois on s'est croisé à l'improviste et 3 fois on s'est embrassé et j'ai bien vu que l'été dernier il était le premier à vouloir arrêter et à être très heureux qu'on annonce publiquement parce que je pense que autant il peut en vouloir à des gens qui ont mis les bâtons dans les roues autant l'architecte peut en vouloir à des corps de métier qui n'ont parce que des entreprises ont failli à certains endroits ou autres autant il avait conscience des enjeux et autant il a conscience que la réponse du monde musical et la reconnaissance du monde musical et autres elle est présente constamment dans les articles de presse dans les retours qu'il a et ça il le sent aussi simplement le geste que j'ai fait l'année dernière c'est de trouver des éléments pendant 2 ans ou pendant l'été pendant 2 ans on va essayer de corriger des éléments en façade mieux éclairer le bâtiment des choses comme ça et autres on est redevenu comme on était pratiquement au point de départ mais c'est des oui c'est des voyages où on a une nature qui peut s'embarquer dans le vide comme ça pour ce type de voyage où au départ on sait que ça va être compliqué mais on sait pas par quel bout ça va être compliqué ou comme je vois parfois certaines personnes je leur dis non on n'y va pas dans ce genre de truc parce que tu vas exploser en plein vol donc l'harmonie est retrouvée en plein vol avec la tête l'harmonie est un peu du ton Sous-titrage Société Radio-Canada Les transactions ou les pourparlers financiers n'arrivent pas à aboutir, parce que la ville de Toulouse veut un prix beaucoup plus inférieur à celui que propose l'État. Mais mis à part cette question-là, le fait de créer un auditorium en sous-sol, moi personnellement, je trouve ça un peu iconoclaste. Alors il y a peut-être des raisons sûrement que je ne connais pas. Alors il y aurait éventuellement deux raisons. La première, c'est que peut-être la construction technique rend meilleur le son à l'intérieur d'un bâtiment souterrain. Ou alors est-ce que c'est des questions purement économiques, qu'il faut que ça revienne beaucoup moins cher de créer un trou en quelque sorte, et puis bâtir des murs autour. Donc est-ce que c'est ce côté financier qui prévale dans ce projet ? J'avoue que je me pose beaucoup de questions, et peut-être que vous, étant confronté au problème de la philharmonie, peut-être que vous avez une réponse à ce questionnement ? Je ne peux pas répondre directement à la question, parce que je ne paye pas mes impôts locaux à Toulouse. Donc je ne veux pas interférer dans le débat toulousain. Les deux choses que je peux dire, c'est que non, sous-sol ou pas sous-sol, ce n'est pas trop le sujet. D'ailleurs, si vous allez trop bas en sous-sol, vous avez plus de problèmes, parce que vous avez des problèmes d'issue de secours qui se multiplient en règle générale. Donc ça peut être plus complexe. Mais au-delà de ce problème, moi, je pense que ce qui est important avant tout, c'est de définir une volonté commune. Moi, aujourd'hui, quand je parle qu'on vit dans des mondes disjoints, c'est aussi souvent le cas au niveau politique. C'est le cas aussi, d'ailleurs, dans les milieux culturels. Il ne faut pas croire qu'on est meilleur que les politiques. On est souvent le reflet, oui, de mélange d'individualisme et d'absence de vision, il faut bien le dire. Donc, pour moi, il faut se mettre d'accord. Il faut mettre autour de la table les politiques. Effectivement, vous avez cité collectivité et État. Peut-être des éléments de la société civile. Et les musiciens, les responsables au niveau musique. Et il faut d'abord, avant de dire sous-sol, en hauteur, machin et tout, il faut définir les enjeux du projet. De quoi parlons-nous ? Alors, il y a un enjeu propre à la salle. Est-ce qu'on parle d'une salle symphonique ? Parce qu'il y a des gens qui me parlent d'une salle symphonique. Après, ils me disent, j'ai fait un truc de 1200 places. Je dis, ben non, tu n'as pas fait une salle symphonique. Je m'excuse, mais 1200 places, oui, c'est très bien pour l'orchestre de chambre, Mozart jusqu'à Beethoven. Il faut d'abord définir de quoi on parle. Les acteurs centraux qui vont être autour du projet. Est-ce que c'est l'orchestre du Capitole ? Bon. Après, il faut qu'on parle. On est dans l'espace public. Donc, on est vis-à-vis des Toulousains et au-delà des Toulousains, de la métropole et voire plus. Donc, à qui je m'adresse ? À quels citoyens ? Normalement, à tous les citoyens. Donc, comment j'inscris l'action de cet orchestre, à la fois au plus haut niveau international ? Parce que ça, je ne veux pas créer un outil et une salle nouvelle et investir de l'argent public, si c'est pour ne pas mettre Toulouse en visibilité très forte sur le plan culturel. Mais, en même temps, il faut que ce projet soit porteur d'espérance pour des nouveaux publics, y compris des publics jeunes, y compris le travail qu'on peut faire avec des adolescents, des enfants et autres. Et si je pense de problèmes comme ça, je suis obligé de reconnaître qu'il faut aussi des espaces spécifiques. Il ne faut pas simplement dire, je fais une salle, un hall et puis une salle de répétition pour l'orchestre. Non. Parce qu'à la marge, si vous investissez X millions, il vaut mieux investir 10 millions de plus en ayant les espaces qui permettront de créer la relation avec ces nouveaux publics. Et à partir de là, si vous raisonnez bien, vous pouvez aussi vous poser des questions sur quel est le meilleur point de positionnement de ce projet dans l'espace urbain, etc. Mais ça, ce n'est pas à moi de répondre. C'est aux acteurs, bien sûr, locaux. Je ne veux absolument pas interférer avec ce sujet. Je dis simplement que j'ai trop vu de projets où on pose le cadre et on dit, vous faites dedans. Et puis, ce qu'on raconte dans l'appel d'œufs et autres, ça ne rentre pas dans le cadre. Ou alors, ça rentre parce qu'on dit, bon, ça, on s'en fout finalement. Oui, les gamins, on sait très bien que c'est du pipeau. C'est comme ça qu'ils discutent. Moi, quand l'une des solutions qui m'étaient proposées pour mettre fin au conflit, c'était, tu supprimes toutes tes salles, tout ton secteur éducatif. Puis ton machin pour les expositions temporaires, tu le supprimes. Et puis l'espace, tu veux mettre la philharmonie des enfants. Et puis comme ça, on aura réglé le problème. J'ai dit, mais tu n'auras rien réglé. Tu auras créé le problème. Parce qu'on aura dépensé 400 millions pour un objet qui reproduit l'existant en mieux. Parce qu'on espère que l'acoustique soit mieux. Donc, d'abord, sous l'égide, bien sûr, des acteurs locaux, au premier rang desquels je reconnais la compétence et le pouvoir, presque, en quelque sorte, de lancer les choses des édiles locaux, des édiles politiques, de ceux qui sont en charge de la ville, de la métropole, en lien avec l'État, de non pas se réunir et dire, on fait ça comme ça, tiens, on va le faire là, dans ce coin-là. Et combien tu mets, combien je mets ? Non, vous ne mettez pas assez, donc on ne le fait pas, on reverra l'année prochaine. Enfin, je connais le truc par cœur. Vous pouvez le faire pendant 15 ans, le sketch. Quand arrivent les élections, subitement, on en reparle, puis après, ça redescend. Non, pas comme ça. Clairement, en responsabilité avec les acteurs culturels. Devraient-ils même, parfois, dépasser un tout petit peu le cadre de la musique ? Parce qu'en descendant la musique trop co-sanguine entre elles, parfois, ça ne fait pas toujours... Enfin, ce n'est pas toujours le plus prospectif qui en sort. Merci d'être venu. Et surtout, je trouvais vos analyses très, très pertinentes, notamment en termes de, quand vous parliez des révolutions et autres au niveau des « clashs », un peu, entre guillemets, de la bataille entre musique savante, scientifique et musique populaire. Et je trouve ça très intéressant, la manière dont vous avez disséqué, en fait, cet esprit qui est des fois savant, qui est des fois trop prégnant et qui, du coup, pourrait nuire à l'expression musicale. Du coup, j'aimerais savoir, à votre avis, vers quoi on va tendre ? Puisqu'on le voit, vous parliez notamment du retour un peu des musiques, on va dire, un peu plus populaires ou d'autres non-occidentales et l'intérêt qu'on y voit. Mais pourtant, on peut voir, notamment en France, même ici, à Toulouse même, où, avec la marge de l'histoire, etc., des cultures musicales ont été presque anéanties, notamment les musiques populaires françaises. Il y a quand même 100 langues en France, etc. Donc je voulais savoir, selon vous, qu'est-ce qui va devenir de ce mélange entre musique savante et musique populaire ? Est-ce qu'il y en a une des deux qui va prendre le pas sur l'autre définitivement ? Ou est-ce qu'il va y avoir une sorte de mélange, on va dire, un peu... qui permet, du coup, le florissement des deux... la floraison, pardon, des deux cadres ? Voilà. C'est très difficile de faire de la prospective sur ce terrain-là. On peut juste énoncer, ce que, d'ailleurs, vous êtes en filigrane dans ce que vous avez dit, on peut juste énoncer les forces contradictoires qui vont s'exercer. Il y a un courant des forces qui va s'exercer, qui va vers la standardisation. On l'a évoqué tout à l'heure, d'un certain usage des nouvelles technologies, par exemple, qui va favoriser la standardisation. Je l'ai évoqué, quand on voit certaines migrations de musique qui reviennent dans des standards après, alors que la source est beaucoup plus riche que le standard en récupère. Bon, ça, c'est une des forces possibles. L'autre force concomitante qui va s'opérer, c'est que je vois de plus en plus, et notamment, ça, c'est quand même l'un des intérêts des générations émergentes, la vôtre et celle qui viendra après, une prise de conscience plus forte sur la nécessité d'explorer et de respecter par la même des cultures. Je dois reconnaître qu'une génération conquérante dans un monde des années 50 à 80, qui est un monde en développement et à croissance assez forte, on a tendance à mettre sous le tapis tout ce qui concerne le respect et le maintien des cultures existantes. Vous le voyez dans le monde industriel, vous le voyez dans tout le monde, ça s'est passé pareil en musique, et pas que dans le continent européen. Regardez les aborigènes, regardez les cultures indiennes dans le continent américain. Mais partout, je vois, là, je suis allé au Guatemala à Noël, pareil, là, il y a un travail important qui est fait par les jeunes générations pour mieux noter. Alors ça, ça peut être du bon usage aussi des technologies, garder tous les témoignages, retravailler sur ces témoignages, renoter de façon à ce que on puisse faire un travail de reconstitution comme les baroqueux l'ont fait sur les répertoires. Ça, c'est une deuxième force, bien sûr, qui a une part d'optimisme là-dedans, qui est un monde qui parvient à prendre conscience des dangers écologiques, environnementaux, etc., et qui lutte pour une plus forte harmonie. Et la troisième force qui, elle, oscille entre le bon, le passable et le médiocre, selon les cas, c'est toutes les tentatives d'hybridation, c'est-à-dire le créateur ou l'équipe qui crée un objet, qui se veut la quintessence d'un mélange de savants et de populaires parce qu'il a brassé toutes les cultures. Il y a des œuvres géniales à cet égard. Je renvoie toujours à... Ce n'est pas mon œuvre de chevet, mais symboliquement, ça l'est. En 1968, Luciano Berrio a composé Symphonia, qui est une œuvre de 35 minutes. Vous avez de Beckett à James Joyce, à des textes sur la Bible, vous avez une foultitude de textes, vous avez des fragments musicaux tous azimuts, vous avez le scherzo d'une symphonie de Mahler au milieu, et le tout dans un objet, qui est du beriot. Ce n'est pas un pot pourri, si vous voulez. Bien entendu, on voit très bien l'attractivité qu'il y a derrière ce croisement culturel. Vous l'avez aussi, quand un opéra classique fait du rameau et demande à un groupe de danseurs hip-hop de venir, mais là, vous êtes plus dans le collage littéral. Donc, ça peut être réussi. Je pense qu'aujourd'hui, rien ne s'interdit sur ce terrain-là. Après, on ne peut pas donner à ça simplement un jugement de valeur sur ce que ça produit. Ça produit ce que le génie créatif qui est derrière est capable d'impulser à travers ça. C'est parti. Oui, donc je prends la parole parce que, effectivement, j'ai été élue à la ville de Toulouse pendant plus de 30 ans, à la culture. Je réponds au monsieur qui est intervenu tout à l'heure, mais bien sûr pour tous. D'abord, je remercie Laurent, bien sûr, d'être ici. Christian, tu as parlé de bonheur, tu trouvais du bonheur par rapport à ce que tu avais vécu en lisant le livre. Et effectivement, le bonheur, c'est aussi ce que Laurent porte à ce lieu, c'est-à-dire toute la programmation, tout ce qu'il « invente » comme nouveau rendez-vous. Donc c'est ce qui fait aussi le succès de la Philharmonie. Alors pour répondre au monsieur qui est intervenu tout à l'heure, alors effectivement, ce projet, bon, ça fait une dizaine d'années qu'on en parle, mais parce que nous en avons convenu et nous sommes convenus que l'orchestre national du Capitole méritait amplement un auditorium, bien sûr, à la mesure de son talent, avec une acoustique dernière génération. Mais ce n'était pas un seul auditorium, c'est un projet global, une sorte de cité de la musique avec un grand thème des musiques, pour justement décloisonner les partitions de la musique, la savante et la musique populaire. Mais c'est un projet global, c'est un morceau de ville, en fait. Moi, j'ai l'habitude de parler de culture aménageuse. C'est un morceau de ville parce que cette prison, elle se trouve entre deux quartiers, un quartier populaire, en Palo, et un quartier bourgeois, dit bourgeois, le Muscat. Donc l'idée, c'était que la musique soit le lien entre deux quartiers, justement, et qu'à l'intérieur de cette cité de la musique, justement, il y ait des propositions, peut-être moins importantes, bien sûr, qu'à la Philharmonie de Paris, mais avec des ateliers jeunes publics, avec des ateliers de sensibilisation, une branche musique de l'ISDAT, l'Institut Supervière des Arts de Toulouse, Demos, donc l'Orchestre des Jeunes de Quartier. Donc ce projet est un projet global de rassemblement de plusieurs activités autour de la musique, pour la musique. Et effectivement, quand il a été évoqué, comment dire, le pourquoi nous faisions éventuellement nos avions ce projet, c'est justement pour donner un outil dont je viens de parler à cet orchestre qui le mérite tant, mais également, pas destiné au seul Toulousain, grand Toulousain, bien sûr, les gens de tous les habitants de la région, et au-delà, puisque dans ce projet, il y a aussi deux petits collectifs qui seraient implantés sur le mur, les murs seraient revisités, réinterprétés, dit le directeur des bâtiments de France, mais en même temps, donc, deux petits collectifs où on aurait des appartements pour des artistes et des étudiants dans le domaine de la musique, donc pour en faire une vraie cité des musiques, par et pour la musique. Alors, rien n'est abandonné. Pour le moment, ce projet n'est pas gelé non plus, mais il est toujours en attente. En tout cas, Laurent Bell parlait de toutes les difficultés qu'il y a de temps en temps pour se mettre d'accord entre institutions autour des grands projets structurants. On a su faire le Théâtre de la Cité, on a su faire le Musée d'art contemporain des abattoirs, ensemble avec l'État, le département, la région. Donc, dans ce dossier, et sur les négociations que vous évoquiez, avec l'État, elles sont posées, et nous sommes en entente avec l'État, là-dessus, sur l'acquisition. Et après, les autres collectivités, bien sûr, ont été sollicitées pour participer, comme elles l'ont fait sur les autres équipements structurants. Et donc, nous avions des attitudes positives des collectivités, certaines un peu plus en attente, d'autres plus décidées. La situation aujourd'hui n'est que le fait d'avoir, pour le moment, gelé entre guillemets, sans le geler définitivement du tout, ce projet de la présence de Saint-Michel, que nous appelons tous entre nous. Tout ce qui avait été prévu, et que Laurent Bel connaît bien, c'est tout ce qui était en amont, l'aménagement autour de ce projet, les circulations, tout ça a avancé. Toutes les associations de quartier sont avec et derrière ce projet. Voilà. Donc, je voulais juste dire que ça n'était pas abandonné, et que, de toute façon, cet orchestre méritait amplement Etugan Sokyev, que je salue de loin, aussi, parce que c'est lui qui a amené cet orchestre, là où il est, ce qu'il est devenu, et c'est d'ailleurs pour ça, je le dis souvent, que c'est un des rares orchestres français d'avoir été invité très régulièrement à la Finlande de Paris par la reconnaissance du talent et de ce qu'il a fait de cet orchestre. Peut-être un mot, d'ailleurs, Laurent Bel, sur la situation et ce qui est arrivé à Tugan Sokyev, puisque c'est une actualité très récente, douloureuse, complexe, mais qui, finalement, s'est résolue dans une sorte de brutalité inattendue, tout de même. Peut-être qu'on peut élargir, au départ, le contexte, c'est-à-dire, d'une certaine manière, depuis au moins cinq siècles, depuis Yvan le Terrible ou Pierre Legrand, Alexandre Ier et autres, on voit bien que notre histoire avec la Russie, c'est une histoire d'attirance et aussi de méfiance. C'est d'ailleurs, à cet égard, je trouve que les initiatives qui ont été prises au cours des dix dernières années, notamment ici, à Toulouse, l'initiative qui a été prise du Festival Franco-Russe, est une initiative qui visait, revisera, j'espère, à faire de la culture un élément qui a du côté de l'attirance et non pas du côté de la rupture. Bon, je pense complètement à une banalité, ce que je dis, puisque ce festival se situait dans le cadre du dialogue de Trianon, dont c'était l'objet, et se situait avec le parrainage et le soutien du président de la République, parce qu'effectivement, il y avait à l'époque un enjeu à travers la culture. Alors là, ce serait du bon usage du soft power, si je veux dire, un enjeu d'arriver à tisser des liens plus forts que la division. Bon, aujourd'hui, bien entendu, on n'en est plus là, puisque les conflits locaux de la Russie avec ses voisins qui ont pu être ceux des dix dernières années à travers aussi bien la Géorgie, la Crimée, la Tchétchénie, sont passés à la guerre avec un grand G. Et il est bien évident que cette guerre impose, là aussi, une ligne, un chemin précis. Et bon, personnellement, et peut-être si je me trompe, je serai à Mandonora, mais je me semble à peu près en phase avec, en tout cas, peu de doctrine officielle qui est sortie. Il y a deux choses que j'entends très bien. Il y a une chose qui est qu'il y a quelques institutions culturelles dont il serait malvenu actuellement qu'elles viennent en Europe dans ce contexte de guerre. Ça peut être le cas de l'orchestre du Marinsky, ça peut être le cas en tant qu'institution de quelques grandes vitrines qui font partie, justement, du soft power russe et qui, obligatoirement, cristalliseraient tellement de conflits à leur arrivée que ça, c'est quasiment impossible. Et je rajouterai à cela quelques artistes dont le compagnonnage avec le pouvoir, non pas avec le peuple russe, bien entendu, mais avec le pouvoir, est avéré, est déclaré. Bon, Berezovski, lui, il a pris la parole pour le dire. Je ne sais pas s'il avait vu trop de vodkas ce soir-là. Mais au-delà de Berezovski, le cas de Valéry Gergiev, au demeurant artiste génial avec lequel on peut avoir des discussions, même humanistes, si on sort de tous ces débats-là, il n'a jamais renié son soutien à Poutine, même lorsque Poutine a tenu des propos homophobes il y a quelques années, ce qui lui a valu des ennuis aux États-Unis, notamment il y a de cela, il y a quelques années. Là, je dirais, ce n'est même pas une question de sentimentale et autre. Les conditions ne sont pas réunies pour que Valéry Gergiev s'exprime dans l'espace occidental aujourd'hui. Mais une fois qu'on a posé ces règles-là, pour le reste, on va trouver principalement deux modes de réaction de l'artiste russe. L'artiste russe qui, naturellement, exprime publiquement son rejet de Poutine et de la politique en place et l'artiste russe qui se tient en retrait. Le premier artiste est souvent un artiste installé en Occident, en Europe ou aux États-Unis, très souvent. Parfois, c'est vrai, des artistes russes qui, en Russie, courent des risques d'emprisonnement très profonds et dont certains sont d'ailleurs déjà emprisonnés. Puis la grande majorité des artistes russes qui ne sont pas en soutien avec Poutine sont dans des positions de réserve, soit pour eux, ce qu'on peut comprendre quand même, mais également pour leur famille. Et d'ailleurs, même une partie d'artistes vivant en Occident ne s'exprime pas à cause de leur famille étant là-bas. Donc, dans ce contexte-là, j'appelle à la plus grande retenue, prudence. C'est facile de demander un courage aux autres. De quel droit, moi, dans mon fauteuil ici, j'irais demander un acte de bravoure dont je ne connais pas les conséquences et dont les conséquences, en tout cas, ne retomberont pas sur moi, mais sur un tiers ou sur des familles. Donc, voilà. Après, je dis cela d'autant plus que la question, en quelque sorte, et là, parce qu'il faut un peu dégonfler le débat, la question, ce n'est pas Tougan, parce que, d'une certaine manière, Tougan a pris sa décision. Je sais qu'il va l'assumer. Je sais que Tougan va pouvoir mener une vie d'artiste avec d'autres orchestres. C'est tout ce que je lui souhaite dans le monde en 2022. Mais on voit bien derrière ça pourquoi il faut faire très attention. C'est que, vous m'en avez parlé tout à l'heure à propos des artistes ukrainiens qui demandent la suppression des programmations russes, y compris sur des compositeurs ou sur des cinéastes qui ne sont plus vivants. Autant un artiste ukrainien est dans, je comprends bien son positionnement, de le demander. Mais nous ne pouvons pas, quand un colloque en Italie dit « Je supprime Dostoyevsky » et quand des programmations en Europe commencent à dire « Je supprime Tchaikovsky » et « Shostakovich », on voit le fil vers lequel on peut aller. Et donc, là, je dis qu'il ne faut absolument pas se laisser partir dans cette voie-là. Je pense qu'au contraire, on a plutôt intérêt à trouver une ligne unitaire qui évite de fragmenter un peu plus un contexte qu'il est déjà assez. De mon point de vue, c'est la seule voie possible dans ce conflit. Car en final, ce que nous espérons tous, c'est bien la sortie de ce conflit. Et on sait que dans la sortie de ce conflit, la culture sera appelée pour retisser les liens. Donc, ne rendons pas impossible des choses qu'on regretterait ultérieurement. Mais ce que je dis vaut pour le Canada, avec le pianiste qu'ils ont interdit, etc. Je pense que là, je sais que ce mot a été critiqué, la cancel culture, mais c'est vrai que... C'est la vraie culture de l'annulation. Voilà. Mais on voit bien, on ne va pas remonter à la culture woke, etc. Mais on voit bien qu'il y a une ligne, là, qui a été utilisée dans d'autres débats sur la décolonisation, sur d'autres sujets, sur les interdits de certains spectacles dans les universités, dans des théâtres et autres. Il faut qu'en face, des valeurs humanistes, républicaines et autres s'élèvent pour dire attention, ne nous laissons pas embarquer. Oui, les artistes du Bauhaus n'ont pas été... Ils ont été accueillis, heureusement. Je ne sais pas, peut-être rester sur cette espérance que la musique et l'art nous réuniront pour le moment, évidemment. La guerre, elle est non seulement meurtrière, mais elle est criminelle. De toute façon, on peut quand même le dire. En attendant, la fin, j'espère, surtout pour les Ukrainiens, de cette guerre. Il reste ici, là où nous avons encore de la paix, peut-être à continuer à écouter, à vous lire. Et je propose que nous arrêtions cette discussion. Si certains d'entre vous souhaitent une dédicace de Laurent Bell, il est à votre disposition. Je vais vous installer ici. Merci pour votre écoute. Et espérons la filharmonie à Toulouse bientôt, alors. C'est ça ? Espérons la filharmonie à Toulouse bientôt. Il s'agissait d'une rencontre avec Laurent Bell, président de la Filharmonie de Paris, enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, vendredi 18 mars 2022, à l'occasion de la publication de son ouvrage Une vie musicale, aux éditions Odile Jacob. Réalisation et mise en onde, Radio Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada